On va courir, je rappelle le thème du jour. Pour la santé financière de votre famille, serez-vous prêts à accepter d'épouser un partenaire sans amour, oui ou non ? Ce qu'on va faire directement avec la régie, c'est qu'on va découvrir le Vox Pop et l'Esper, puisqu'on avait déjà donné pour la plupart nos avis hier. On écoute ces deux éléments, on se retrouve juste derrière. Je peux l'épouser parce que c'est une contrainte. C'est le matériel qui me fait à ce que je l'aime involontairement. Mais involontairement, je ne peux pas aimer quelque chose qui ne me vient pas du fond du cœur. Je ne peux pas épouser une femme pour de l'argent déjà. Je ne connais pas déjà la provenance de son argent. Déjà, même si je ne peux pas aussi l'aimer, je ne peux pas aussi l'aimer pour son argent parce que son amour pour moi, je ne sais pas comment ça va se gérer dans notre forêt. Soit elle va me commander, soit je ne sais pas comment ça va se gérer dans quelque sorte. Je suis peut-être en quelque sorte gigolo, reconnu officiellement. Parce que j'ai épousé une femme. Je suis pauvre, j'ai épousé une femme que je n'aime pas à cause de son argent. Je suis là, marié, officiellement gigolo. Je ne pense pas parce que je ne suis pas pauvre. Je ne viens pas d'une famille très pauvre. Donc, ce serait compliqué que j'épouse un homme juste pour son argent. Moi, je sais que l'amour est réciproque. Donc, toi, tu vas aimer ta partenaire. Le mariage n'est pas comme un voie bébé parce qu'il a de l'argent. Toi, tu vas t'aventurer. Non, ce n'est pas ça. Pour moi, je vais aimer l'homme naturellement. Même s'il est épouseur, on va se chécher ensemble. C'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent, c'est le pouvoir. Donc, oui, pour le bonheur de ma famille, oui, je peux épouser un homme riche. Même si je ne l'aime pas. Avec du temps, je vais apprendre à l'aimer parce que même la petite vient en mangeant. Moi, je ne peux pas. Parce que tu ne peux pas être dans un mariage et être aussi malheureuse. Donc, du coup, l'argent vient après. Mais le bonheur d'abord. Non, ça ne va jamais donner. Ça ne va jamais marcher parce qu'elle va te marcher dessus d'une manière ou d'une autre. Tu serais maté par la femme. Et tu vas faire des beaux yeux pour la famille. Ça ne va pas donner. Alors, je n'épouserai pas un homme riche pour le bonheur de ma famille. Parce que je ne viens pas d'une famille pauvre. Donc, je ne vois pas pourquoi j'épouserai un homme juste pour rendre heureuse ma famille. Mon bonheur passe avant celui de ma famille. Est-ce que c'est derrière moi que ma famille doit briser ? Ce n'est pas que je vais aller au mari, à lui rester attaché parce que je vais faire briller ma famille. Non. Ma famille n'aime même pas d'abord accrocher au bien matériel. Ma famille aime d'abord le bonheur de l'enfant. Même quand tu amènes un homme, on te demande, tu as choisi, tu as bien vu. C'est à toi de regarder. Donc, pour dire que je choisis un homme parce qu'il est riche chez nous, ce n'est pas comme ça. De nos recrubines, ce n'est pas comme ça. Écoutez, tout dépend de ce que vous avez mis sous le prisme de votre succès dans le mariage. C'est important de le dire. Ceux qui auront associé le succès de leur mariage aux finances trouveront leur compte. Ceux qui auront défini le succès à leur mariage comme étant fondé une famille ne s'attarderont pas sur la question de finances de la même façon que les autres. Donc, ce sera grave en fonction de votre fondation sur le mariage. Grave, pourquoi ? Parce que l'édifice peut dégringoler. La question, on ne sait jamais, ce partenaire peut faillir dans sa fortune. Ce dernier peut se faire escroquer. Ce dernier peut même ne pas partager ses avoirs avec vous. Vous savez, on voit tellement de choses aujourd'hui. Et de se dire effectivement que sous la pression de ce que... Parce que l'une des choses qui a ces monnaies courantes, c'est ces parents qui ont l'air de brandir cet argument aux enfants. Regarde, il a tout pour changer notre vie. Tu gagnerais effectivement à l'épouser parce que c'est tes petits frères que tu vas tirer. C'est ton père que tu vas aider dans la maladie. Il a tout fait pour toi, etc. Une pression que j'appelle pression toxique. Parce que laisser le choix à l'enfant de prendre cette décision. Parce que c'est lui qui sait ce qu'il va assumer. C'est lui qui sait ce qu'il va devoir. Je ne vais pas utiliser le mot enduré, mais parfois c'est ce qu'il faut utiliser. C'est lui qui sait le prix qu'il aura à payer pour tenir sans amour quelque part. Figurez-vous, on peut y arriver, mais il en faut du mindset de tenir dans un environnement sans amour. J'ai pour habitude de dire, l'amour c'est la base, bien que n'étant pas le capital. Bien que n'étant pas le seul élément en même de construire un mariage. On apprend certes à aimer avec le temps. Mais l'une des choses qu'on n'apprend pas à faire, c'est de vivre avec l'argent sans toutefois se projeter dans un bonheur. C'est grave, pourquoi ? Parce qu'effectivement, cette femme aura des tendances à aller chercher son bonheur ailleurs. C'est une femme qui aura des prétentions infidèles. C'est une femme qui va vous créer. Vous aurez beau vouloir tout avoir d'elle, figurez-vous, l'argent n'achètera pas son cœur. Dans le mariage, on a le don de soi pour que l'autre soit heureux. Mais ce n'est pas mis sur le même diapason, en fonction de cette particularité au travers de ce thème. Non, je ne recommanderais pas. En tant que conseillère conjugal et familial, je ne recommanderais pas parce que vous n'existerez plus. Vous serez tout simplement en train de vivre. Et à l'ombre de plusieurs, ces personnes réaliseront leur destinée. Mais vous alors ? Vous me direz, votre destinée était certainement d'être un tremplin pour ces dernières. Mais figurez-vous que vous n'aurez donc marqué, vous n'aurez pas vécu la vôtre. Vous aurez quelque part fait celle des autres. On n'est pas Hercule, on n'est pas Jésus dans la vie de tout le monde. On peut être des gens baptistes dans la vie. Pour faire la transposition, c'est pour dire qu'on peut être des aides et des destinées dans la vie de plusieurs personnes. Mais on ne peut pas offrir le sacrifice ultime dans la vie de quelqu'un. Alors non, je ne recommanderais pas. Et pour ceux qui auront fait ce choix, je suis loin de pouvoir les condamner. Tout au contraire, la conseillère que je suis sera là effectivement pour leur donner de ne pas aller dans un état dépressif, de ne pas aller dans un état d'amoindrissement pour tenir le cap d'ici à ce que le reste des jours qu'ils auront, ils puissent au mieux le vivre. C'est très beau, voilà. Alors on va prendre un avis. D'abord l'avis de Fallon, Mathis. Est-ce que toi tu es capable de faire ce genre de sacrifice ? C'est-à-dire qu'épouser quelqu'un que tu ne calcules pas, juste parce qu'il peut faire... Pour le bonheur de ta famille. Le mariage, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas le voir bébé. J'ai beaucoup aimé l'intervention de cette femme. Et justement, ça ne sert à rien de se marier sans amour. Parce qu'il ne faut pas se marier pour se dire après, voilà, c'est juste pour faire plaisir ou bien pour le bonheur de la famille. Et ton bonheur alors, qu'est-ce que tu vas faire après ? Quand tu es en train de pleurer toutes les nuits parce que tu n'es pas heureuse et tout, est-ce que ta famille sera là, saura te consoler ? Donc c'est vraiment, moi je me dis, le mariage est d'abord basé sur l'amour. D'abord. Maintenant, après, si après il y a des finances, des moyens et tout, c'est une bonne chose. L'amour que tu n'as pas pour ton compte, est-ce que l'amour de ta famille ne peut pas compenser l'amour que tu n'as pas pour ton compte ? Et est-ce que tu ne peux pas l'aimer avec le temps ? Est-ce que l'argent ne peut pas cultiver l'amour ? Non, non, l'argent ne cultive pas forcément l'amour. Et l'argent seul ne fait pas le bonheur. Il faut qu'on soit précis. Ça dépend de combien. Oui, même si c'est combien, l'argent seul ne fait pas l'amour. Tu peux avoir tout l'ordre du monde et tout, mais si la femme ne t'aime pas, sincèrement, ça sera du gâchis. Oui, c'est vrai. L'argent est l'iPhone pour le bonheur. Un avis, s'il te plaît. Oui, d'accord, un avis. Il y a un déclin au nana officiel, c'est comment ? On est là. Alors oui, je peux accepter de le faire, car se sacrifier pour le bonheur de ses proches est un plaisir. Rien ne vaut le bonheur de ta famille. Ce n'est pas facile, mais j'accepte. Alors, il y a Gaëlle Aboumou, je crains, non, parce que le moment venu, j'aurai des comptes à rendre à mon Dieu. Je serai seule face à mon destin, vraiment impossible pour moi, je suis désolée pour ma famille. C'est Valérie depuis Nkouabang, peut-être un dernier pour la fin. Alors, il y a Abouboubou, non, c'est moi qui vivrai avec ma femme et non avec ma famille. Le bonheur de la famille est différent de celui du foyer, donc je ne préfère pas souffrir pour les autres. Voilà, les avis sont partagés. On a le sondage, s'il vous plaît, on va le regarder avant de retrouver la sublimissime équipe d'Obsession, l'Institut de beauté de référence. A 70%, ils disent, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable, pour rien au monde, ils ne feraient ça. Et puis, les 30% en disent oui. Et nous aussi, nous disons oui à l'arrivée de la grosse et de la grande équipe de l'Institut de beauté Obsession, qui est à Bali, sur la rue des Manguiers. Alors, il y a forcément un service là-bas qui va sublimer votre beauté. Et c'est la communicatrice, Patrice Sakey, qui nous en parle, juste après ceci. Patrice, c'est elle, non ? Bon, Patrice, c'est elle. Obsession, en plus de l'espace de qualité dédié à votre beauté et au bien-être. Obsession, c'est aussi un environnement dédié à la transmission des savoirs. Le centre de formation professionnelle Obsession Professional Academy est agréé et reconnu par le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Qu'importe votre diplôme de balle, chez Obsession Professional Academy, Obtenez un DQP ou un CQP et apprenez concrètement la coiffure. Hommes, femmes et enfants, et différents et principaux soins esthétiques et services à valeur ajoutée, comme le montage de perruques, le blanchiment de dents sur du matériel, haute précision. Obsession Professional Academy est située dans la ville de Douala, à Bali, rue des Manguiers. Contact 6 79 44 26 33 6 91 32 34 07. Oh là là, c'est l'effet Obsession, là, je suis... Oh là là, c'est ce qu'elle est belle. Allez, donc, Obsession, il y a mille et un services pour sublimer la beauté des hommes, des femmes et des enfants. Et il n'y a personne mieux placé que toi, Patricia, pour nous en parler. Eh bien, heureusement que je suis là, justement, pour en parler. Il faut absolument que toute la population du Cameroun bénéficie de ce privilège qui leur est offert, qui leur est mis à disposition. Bonsoir, Joe, bonsoir à toute l'équipe. C'est comment ? On est là ! Si vous avez le moindre souci courir à Obsession, on aura certainement le service qu'il faut pour vous redonner le bonheur, le sourire, la beauté et le bien-être dont vous avez besoin. Parce qu'Obsession, justement, c'est l'Institut de beauté et de bien-être situé à Bali, à la rue des Manguiers, qui vous ouvre grand ses portes pour tous vos besoins de coiffure. Femmes, enfants, coiffure de tout, voilà, de tout acabit, je préfère le dire ainsi, quel que soit l'événement pour lequel vous devriez être, vous devriez vous présenter. Si vous alliez monter les marches de Cannes ou alors vous allez à Cannes-Al-d'Or ou encore vous devez aller à votre mariage princier ou à un mariage des plus simples, vous faites confiance à Obsession pour la coiffure dont vous avez besoin. Et là, je ne parle pas que des femmes, mais des hommes également et aussi des petites mariées. Ce sont les vacances à Obsession. On vous ouvre également plus grand notre côté clinique pour votre bien-être. Venez vous relaxer avec nos services de massage, amam, sauna, gommage. Et puis, pour les dames qui vont aller aux sorties ciné par-ci, par-là, vous avez besoin peut-être d'une touche de make-up. Venez également faire confiance aux doigtés magiques des pinceaux du côté d'Obsession pour tout ce dont vous avez besoin. Et puis, n'oubliez pas nos soins minceurs que nous mettons également à votre disposition, l'hypocavitation, madérothérapie et bien d'autres. Vous avez peut-être prévu une ténue il y a une semaine et vous avez pris quelques kilos. Passer à Obsession pour un soin minceur, on vous permet de rentrer dans la même ténue comme si de rien n'était. Alors, Patricia, aujourd'hui, nous parlons encore de blanchiment dentaire. Notre particularité, votre particularité de le faire en deux étapes pour éviter la sensibilité dentaire. L'étape du pré-blanchiment et le blanchiment proprement dit, je pense. De vrai, je rajoutais quelque chose. Je crois que tout a été dit, Ernestine. Justement, je vous disais, nous avons ce côté clinique qui vous ouvre grand ses portes davantage pendant ces vacances. Le temps qu'on n'a peut-être pas pendant les classes, on nous permet de négliger beaucoup de choses. Mais avec les vacances, peut-être les enfants sont occupés à d'autres choses. On a plus de temps pour soi-même ou même à accorder à ses enfants. Alors, on parle aujourd'hui du blanchiment dentaire, l'un de ses services spéciaux que vous retrouvez du côté clinique d'Obsession Institut. Eh bien, venez chez nous faire vos blanchiments dentaires. Vous avez peut-être une teinte dont vous n'êtes pas du tout content, dont vous n'êtes pas du tout satisfait. Passez à Obsession pour le blanchiment dentaire. Ce que j'aime particulièrement du côté de l'Obsession, c'est qu'on commence toujours par une consultation. Est-ce que vous avez une teinte qui mérite ou qui devrait passer par un blanchiment ? Si oui, c'est quand déjà la dernière fois que vous en avez fait ? Après, est-ce que vos dons sont en état d'en avoir ? Tous ces petits détails, on prend en compte. Et puis, quand il faut finalement y passer, comme le disait Ernestine, on commence déjà par un pré-blanchiment. Et puis, l'application dans l'équipe, je ne vais pas donner plus de détails ici parce que ça nous est propre. Pour vous s'assurer, après que vous ayez le côté esthétique, que vous n'ayez pas la gêne qui suit souvent, après les opérations de blanchiment dentaire, notamment le grincement de dents ou alors la sensibilité. Quand vous faites votre blanchiment à Obsession, vous repartez pépère, vous repartez tranquille. Il n'y a pas de sensibilité dentaire qui s'ensuit. Donc, faites-nous confiance. – Alors Patricia, ce soir, j'ai envie de te demander de nous présenter les différentes jolies coiffures que tu nous ramènes aujourd'hui. Mais j'ai ma petite idée entre la Tour Eiffel et le Monument de la Nouvelle Liberté. – Bingo ! Bingo ! – Ah oui, carrément ! – Mais vous avez eu des antilles sèches ou quoi ? C'est mieux, il y a tellement la Tour Eiffel juste à côté de Joe que nous avons essayé de représenter aujourd'hui. Vous venez… – Ce sont les coiffures de mon équipe aussi. – Oui, bon, ce sont nos modèles, ce sont nos modèles. – Il y a des jolis modèles en tout cas. – Merci beaucoup. Et puis, je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui ne soient pas belles, peut-être juste des personnes dont on ne sache pas véritablement prendre soin comme nous, nous prenons soin des personnes à Obsession. Ramenez-nous qui vous voulez, on vous rend une princesse de la beauté parce qu'on aura su exécuter exactement la coiffure qui va avec son émorti, avec sa morphologie. Si tu veux la même, on peut le réaliser, peu importe que tu n'aies pas des cheveux assez longs. Alors on a justement cette… C'est soit la Toe Eiffel, soit le joli mortier de maman à la maison que nous pouvons réaliser. Venez avec l'idée que vous voulez, on peut faire pour vous. Regardez la magnifique coiffure, peut-être si vous allez à une soirée traditionnelle ou alors à une soirée peut-être en Europe où vous voulez représenter l'Afrique. On a également cette autre coiffure très très proche de toi. Là, c'est simplement la queue de cheval du chef Banjun qui est arrivée à Douala aujourd'hui. – Ah, d'accord, c'est pour quoi c'est. – Donc, faisons un coucou au chef. On a décidé de l'accueillir avec cette magnifique coiffure. – Super. – Je ne sais pas quelles autres idées vous avez de coiffure, mais je sais que nous serons capables de réaliser du côté d'Obsession. – Merci. – Merci. – C'est la beauté aussi de l'Obsession ? – Oui, aussi. – On est parti. Merci, Fallon Blatine, d'avoir été avec nous.